Musique Au cœur de la capitale du Royaume du Maroc, un fleuve chargé d'histoire sépare les agglomérations de Rabat et de Salé. Ces méandres s'écoulent au long d'un riche patrimoine naturel et architectural sculpté pendant des siècles par la main des hommes, comme autant de repères emblématiques. Icônes de la mémoire du lieu qui ont façonné l'identité de la vallée comme le mausolée et le minaret de Hassan. Ou encore l'architecture élégante d'une ville qui se sait moderne dès le début du XXe siècle et dont les traits dessinent avec splendeur et délicatesse les contours d'un patrimoine d'exception. Par leurs riches héritages culturels et historiques, les villes de Rabat-Salé ajoutent ainsi séduction et sérénité au parcours d'un fleuve, le Bourgreg, qui s'étend avec faste dans l'amplitude d'une magnifique vallée sur une profondeur d'une quinzaine de kilomètres. Avec toujours comme un lassable repère et dans une symétrie parfaite, le corps élancé de la tour Hassan, qui règne majestueusement sur l'ensemble du site. Dans ce havre de paix et de verdure, se déploient des paysages de toute beauté, sur une surface de près de 5000 hectares. Un site exceptionnel, par son caractère écologique, dont la sauvegarde est de premier ordre. Précieux pour de nombreux oiseaux migrateurs et autres espèces endémiques, il l'est tout autant pour le trésor qu'il constitue en potentialité écotouristique et qui plus est, aux portes de la capitale. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a donné ses hautes instructions pour l'aménagement de ce site d'exception. Un aménagement qui soit respectueux de ce site gorgé d'histoire, tout en faisant preuve d'audace et de créativité. Un aménagement visionnaire et citoyen. Un aménagement qui soit digne de la capitale du royaume. Ainsi, de l'embouchure du fleuve jusqu'au barrage Sidi Mohamed Ben Abdullah, soit sur un vaste espace de près de 5000 hectares, c'est un projet unique aux multiples possibilités d'investissement. C'est une opportunité historique de participer au développement de l'axe majeur d'une grande capitale. Une chance également pour tous les habitants actuels et futurs de l'agglomération. Ainsi, Tramway au tracé au portin reliera les deux rives et ses populations dans leurs échanges quotidiens, permettant ainsi une meilleure fluidification du trafic et une baisse sensible de la pollution atmosphérique. Dans le même esprit, il est souhaitable de rendre à l'esplanade des Oudaya sa vocation première de lieu d'échange et de promenade. Un tunnel détournera utilement les circulations pour valoriser ce nouvel espace de sérénité et de contemplation au profit de tous.